Roulib, c'est une coopérative d'habitants, c'est-à-dire un ensemble d'habitants qui s'est retrouvé et qui a monté une société coopérative. C'est-à-dire au sens où on a chacun la même voie, quel que soit notre degré d'implication financière dans le projet. Ça, c'est pour moi le statut coopératif. En ville, t'es pas de terre, du coup tu peux pas te confronter à ce que c'est que te faire pousser tes légumes. Le fait que t'aies pas de place, tu peux pas te confronter à réparer ta voiture, tu peux pas te confronter à… t'as pas beaucoup de place, tu peux pas vraiment vivre une expérience collective pendant genre un mois avec des gens, parce qu'en plus t'as que quatre semaines de vacances. Et du coup, le fait d'avoir les outils pour se confronter à des rêves qui se fracassent à la réalité d'ailleurs, et ben ça, je trouve ça trop cool. Je suis un citadin, j'ai toujours été tout le temps en vélo, je pensais que le monde sans voiture c'était possible. je me suis confronté à ce que c'est que vivre à la campagne, ce que c'est qu'essayer de faire pousser ses patates, tous ces trucs qui sont hyper compliqués quoi. J'avais des idées vagues, j'avais envie de faire plein de trucs, et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que toute seule, c'était un peu titanesque comme projet, et donc ça a été finalement assez cohérent d'imaginer faire quelque chose avec d'autres. d'autant que ça peut être beaucoup plus vaste, et avec une ampleur encore plus grande, et une dimension qu'on ne maîtrise pas seulement individuellement. Je travaille à Montpellier, pour l'université de Montpellier, et je fais de la recherche. Quand je suis arrivée ici, je travaillais à temps plein. Impossible ! C'est l'expérience qui m'a appris. C'est pas nos règles, nos règles ne régissent pas notre liberté. Mais moi, je sais que c'est absolument impossible. Parce qu'ici, il faut de l'énergie, et quelqu'un qui travaille à temps plein, il a toute son énergie, il va dans son travail. Je ne voulais pas cette solitude, justement, de fin de vie. Solitude seule ou à deux, d'ailleurs. Voilà, je ne voulais pas ça. Et puis intergénérationnel, ça c'est un cadeau immense. D'avoir toutes les générations, nous on a les petits... C'est moi le doyen, voilà. Donc c'est vraiment un cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...